RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Patricia Paterlini-Bréchaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes chercheuse, cancérologue. Vous publiez chez Stock ce livre intitulé Tuer le cancer et vous y expliquez notamment la méthode de dépistage que vous avez mise au point avec vos équipes capables de détecter des cellules cancéreuses avec une simple prise de sang. Expliquez-nous. Alors oui, il s'agit d'un outil qui est capable d'extraire du sang ces cellules rarissimes qui sont les cellules tumorales quand elles y sont. Le point important c'est de savoir que ces cellules tumorales signifient la capacité du cancer à envahir le sang et c'est un processus qui dure longtemps avant que les métastases se forment. Donc avec ce test, on peut dire à un patient bien avant l'apparition, par exemple à l'imagerie, qu'il va développer un cancer ? Qu'il va développer des métastases. C'est-à-dire que pour que les cellules tumorales soient retrouvées dans le sang, il faut qu'un petit cancer se soit formé, même invisible à l'imagerie. Dépistage avant qu'ils ne soient en quelque sorte installés et que parfois on ne puisse plus rien faire ? Absolument. L'idée c'est d'intervenir avant que les métastases se forment, à savoir que les métastases sont la première cause de mort pour le cancer. Et quand les métastases sont formés, les chances de guérir le cancer sont très très faibles. Alors en revanche, sans savoir quand ni où apparaîtra le cancer ? Voilà, pour l'instant. Parce que c'est une nouvelle fenêtre ouverte sur l'avenir, je dirais. Donc ça a été prouvé par l'équipe de Nice, du professeur Hoffman et du professeur Marquette que cette voie est possible et même efficace, parce qu'ils ont déjà sauvé cinq patients avec cette méthode. Mais non, il faut de notre côté continuer le développement du test et lui permettre de dire dans quel organe se trouve le cancer. Ça c'est la prochaine étape ? Ça c'est la prochaine étape. C'est pour cela que les droits d'auteur de ce livre sont reversés intégralement à la recherche académique et c'est pour ça qu'on demande de l'aide de ceux qui veulent nous aider à avancer. Je ne veux pas vous faire faire un pari sur l'avenir, mais vous espérez justement que le dépistage précis concernant les organes pourra être fait dans combien de temps ? Quel est l'espoir en termes de recherche ? Avec les fonds disponibles, c'est un travail d'un an et demi à peu près. En travaillant tous les jours avec des équipes de combien de personnes ? Travaillant d'arrache-pied, ça c'est sûr. Mais il faut aussi les fonds nécessaires parce que c'est des méthodes moléculaires qui sont chères. Alors, il y a des questions très simples et aussi très concrètes à poser, c'est quel est le coût de cette prise de sang, puisqu'il s'agit bien d'une prise de sang, et où peut-on la faire faire ? Alors, le coût est 486 euros. C'est un test qui est adressé aux patients avec cancer pour le moment parce que quand on l'utilise pour détecter précocement les cancers invasifs, comme on a discuté, on ne peut pas dire pour l'instant où les cancers se trouvent. C'est donc une alerte générale qui indique la nécessité de regarder un peu partout en imagerie, mais on ne peut pas cibler un organe. On pourra le cibler quand le test sera complet. Il se fait sur prescription ? Il se fait sur prescription médicale, et chez les patients avec cancer, il est déjà très utile pour alerter l'oncologue que le cancer est en train d'envahir le sang. Donc, si on attend, il va donner origine aux métastases. Mais il n'est pas remboursé, pourquoi ? Parce qu'il vient de sortir. Donc, les démarches ont été commencées auprès de l'HAS. Nous avons des réunions et nous espérons pouvoir avancer dans ce sens. Comment se fait-il que les autorités, pour l'instant, ne s'en préoccupent pas plus ? Et que, par exemple, pour l'instant, on n'est pas non plus David Lincas, l'Institut national sur le cancer ? Parce que ce que vous nous annoncez ce matin est vraiment porteur d'espoir. C'est même d'une certaine façon fascinant. Et en même temps, on sait très bien qu'on doit être très attentif et faire attention aux informations qu'on transmet à ceux qui nous écoutent et qui peuvent être concernés. Voilà, pourquoi Lincas, pour l'instant, ne se prononce pas sans vous ? Et est-ce que vous leur dites, intéressez-vous à ce qu'on fait ? Oui, absolument. Et je dois dire que vous nous aidez. Parce qu'en fait, le fait qu'on parle de ces tests est utile. Bien sûr, on va rencontrer toutes les instances et on va essayer d'avoir le maximum d'aide. Il faut dire déjà qu'il y a des études multicentriques qui sont subventionnées par les instances publiques, notamment deux études multicentriques en cours en France. Donc, il y a déjà une activation dans ce sens. Alors, comment se fait-il qu'il soit commercialisé avant aussi que les autorités aient donné, on va dire définitivement, leur coût de tampon, qui serait notamment le remboursement ? C'est possible, ça, donc, en France ? Alors, oui, il est commercialisé parce qu'en fait, l'appareil extrait les cellules du sang et ensuite, c'est une analyse cytopathologique comme celle du pap-test qui est fait dessus. Donc, l'appareil a le marquage CE et l'analyse qui est faite, une analyse déjà approuvée. Alors, vous expliquez dans votre livre que finalement, votre engagement dans la lutte contre le cancer est consécutif, notamment à un échec et à un patient que vous aviez vu malade et que vous n'avez pas pu aider à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique, selon vous, nécessaire après un test comme ce type ? On peut imaginer le choc d'une Paris Annonce, d'autant plus qu'il n'est pas définitivement précis. Il dit quelque chose de très important, mais il ne vous dit pas c'est ça qu'il faut cibler. Vous venez d'ailleurs de nous l'expliquer de façon tout à fait claire il y a quelques instants. Alors, c'est pour cette raison que l'étude multicentrique en cours à Paris, et qui est coordonnée par le professeur Trédaniel, a un aspect des suivis psychologiques pour savoir exactement comment ces patients peuvent réagir. Merci beaucoup Patricia Paterlini-Bréchaud. Merci. Je rappelle le titre de ce livre, Tuer le cancer, sous-titre La femme qui révolutionne la lutte contre le cancer, le livre parait chez Stock, et vous nous avez rappelé que les droits d'auteur iraient soutenir la recherche. Une dernière question, on se demande si des tests prédictifs de ce type peuvent un jour intéresser les banques, les assurances, et être utilisées, vous l'imaginez, contre les patients, en tout cas pour limiter par exemple leur accès à des crédits. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ? Oui, on s'est posé tout type de questions, mais notre question principale c'est est-ce qu'on arrive à baisser la mortalité pour cancer ? Après tout le reste nous intéresse un peu moins, mais c'est vrai que du moment où le test est fiable, le point principal c'est qu'on arrive à les détecter et à les combattre précocement. Je pense qu'après il faudra se battre effectivement pour qu'il n'y ait pas des effets négatifs des assurances, mais l'important c'est de sauver le patient. Je rappelle ce mois du cancer colorectal qui commence aujourd'hui, le travail de l'Académie de médecine qui ouvre un grand débat sur le dépistage et la parution de Tuer le cancer. Votre livre, Patrizia Paterlini-Bréchaud, qui paraît chez Stock. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501